Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je commence donc aujourd'hui seulement le premier cours de l'année, puisque la semaine dernière j'étais en mission à l'étranger, donc on commence avec une petite semaine de décalage. Donc je précise cela pour bien vous dire que vous n'avez pas manqué un cours la semaine dernière, c'est vraiment le premier cours de l'année. Je vais vous donner tout de suite, donc vous voyez l'intitulé du cours, Signification et théorie linguistique. Je vais vous donner des indications sur le contenu de ce cours dans cette première séance, mais je vais vous donner d'abord quelques indications pratiques. Alors, si ça veut bien marcher. Non, alors je vais être obligé de me mettre ici. Voilà, alors d'abord je vous indique le site Internet sur lequel vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des informations concernant ce cours. J'ai entouré en haut ici l'adresse, c'est un site free, donc Jimdo Free. Si vous avez un téléphone et s'il y a assez de réseau ici, vous pouvez, mais il y a très peu de réseau dans cet amphi. Je vous ai mis un QR code, vous pouvez essayer, voir si ça marche. Mais franchement, comme on est en souterrain, le réseau est très très faible. Donc il est possible que vous n'ayez pas assez de Wi-Fi pour que ça marche. Alors, peu importe, sur ce site, vous allez donc avoir sur la page d'accueil une rubrique cours et séminaires. Donc quand vous cliquez sur cette rubrique cours et séminaires, vous tombez sur la liste des cours que je fais cette année. Cette année, je ne fais pas de séminaire, mais bon, peu importe. Et donc, il y a deux cours qui sont indiqués là pour le premier semestre. Pour ce qui nous concerne, c'est donc le cours signification et théorie linguistique qui est important. Donc, vous cliquez sur accéder aux cours ici et quand vous cliquez sur ce lien, vous tombez sur cette page dans laquelle il y a toutes les séances. Et à chaque fois, il y a le PowerPoint de la séance et l'enregistrement de la séance. Vous voyez, j'ai un micro, donc j'enregistre en audio à chaque fois. Et si OBS fonctionne correctement, je peux vous mettre en ligne une vidéo avec le PowerPoint. Mais dans le pire des cas, parce que souvent, il y a des bugs avec OBS. Donc, dans le pire des cas, vous avez le PowerPoint et séparément l'enregistrement audio. Donc, si vous êtes absent un jour, vous pouvez récupérer complètement le cours en allant prendre le document PowerPoint. PowerPoint, donc images, vous avez la liste des diapositives. Et puis, vous cliquez sur l'enregistrement audio et vous écoutez le cours, etc. Bon, alors, c'est volontairement, je mets tous ces éléments en ligne, non seulement pour vous, pour, disons, faciliter les situations dans lesquelles vous pouvez être à titre personnel pour ne pas pouvoir venir en cours et comme ça, ça vous permet de suivre malgré tout. Mais c'est aussi utile, et d'ailleurs, je les salue au passage, pour beaucoup d'étudiants qui sont à l'étranger et qui suivent les cours à distance dans beaucoup de pays du monde. Et donc, je continue de faire ça. Les enregistrements, en fait, sont hébergés sur une chaîne YouTube. Et bon, voilà, donc il y a beaucoup de gens qui écoutent ces cours à l'étranger. Donc, je précise tout de même, parce que, évidemment, c'est tentant de se dire, ben voilà, le professeur Monneray, il met tous ces cours en ligne, etc. Je peux rester chez moi, dormir, me reposer, et puis j'écouterai ça quand j'aurai le temps. Je ne suis pas obligé de venir en cours. Oui, vous avez tout à fait cette liberté. C'est un cours magistral. Je ne vérifie pas la présence. Vous êtes parfaitement libre de venir ou de ne pas venir. Mais sachez que, par expérience, les étudiants qui n'assistent pas aux cours, malheureusement, ratent à 100% l'examen. J'ai encore eu, là, cette année, au rattrapage, une dizaine d'étudiants. Pas un seul n'a obtenu plus de 2 ou 3 sur 20, parce que, je veux dire, ils n'avaient aucune connaissance du cours. Donc, c'est pratique pour une absence ponctuelle, mais je vous déconseille fortement de vous dire, « Bon, je n'assiste pas à ce cours, puisque tout le cours est accessible sur Internet ». Voilà, ce n'est pas une bonne stratégie. Ça ne marche pas très bien. Ça, je peux vous le dire tout de suite. Alors, un mot rapidement, pardon, du contenu du cours, mais je vais revenir sur ce plan. Donc, vous voyez, on va travailler sur la notion de signification, donc sur ce qu'on appelle en linguistique la sémantique, mais je vais y revenir. Je vous donne tout de suite une idée du sujet de l'examen. Donc, comme vous le savez, vous avez des travaux dirigés qui sont assurés par une doctorante qui s'appelle Aglaiatrika, qui est donc d'origine grecque et qui est une de mes doctorantes, qui a presque fini son doctorat, qui est très forte en sémantique, etc., et donc qui vous donnera des enseignements très intéressants, indépendants, c'est-à-dire qu'elle, elle a son programme qui est en relation avec le cours magistral, mais il n'y a pas une articulation, si vous voulez, en TD, on ne fait pas l'application du cours qui a été vu en cours magistral. Donc, il y a une certaine latitude, une certaine indépendance du cours magistral et des travaux dirigés. Il y a une indépendance, mais il y a une unité thématique. On parle de sémantique et de la question du sens dans tous les cas. Alors, on a chacun, à la fin, au moment de l'examen, vous avez des questions du cours magistral et des questions travaux dirigés. Dix points pour chaque type de question. Et donc, votre enseignante de travaux dirigés élabore elle-même ses propres questions et elle les corrige. Et moi, je corrige mes questions. Voilà. Donc, le genre de questions que je vous pose, là, je vous donne un exemple d'un sujet d'une année antérieure. Je ne me souviens plus quelle année. Je ne sais même pas si c'est indiqué ici. Peu importe. C'est toujours un peu la même structure de sujet que je vous donne. C'est-à-dire que ce cours magistral, il donne lieu à des questions de cours. C'est vraiment du contenu théorique, conceptuel, etc. On ne fait pas vraiment des exercices, sauf pour un genre de questions qui vont être l'analyse des unités lexicales. Donc, par exemple, repérer qu'il y a des suffixations. Comment sont formés les mots ? Voilà. En cours magistral, c'est le seul point qu'on va travailler et qui donnera lieu à un petit exercice au moment de l'examen. La question de l'analyse lexicale. Analyser les dérivations, la formation. Est-ce que le mot est emprunté à une autre langue ? Voilà. L'origine, si vous voulez, la formation est l'origine des mots. Ça, on le fera à un moment dans le cours. Et ce sera un type de question. En général, je donne toujours une question sur ça, sous forme d'exercice. Mais tout le reste, c'est de la connaissance du cours. Donc, vous devez, en gros, reformuler des notions que je vous ai expliquées pendant le cours magistral. Alors, cette reformulation, elle vous est proposée sous deux formes différentes. Soit sous la forme d'une question de cours directe. Par exemple, ici, selon un point de vue sémantique, quelles sont les principales difficultés de compréhension situées au niveau de la phrase ? Donc, il se trouve qu'à un moment dans le cours, vous allez voir, on va même en parler dès aujourd'hui, on travaille sur la notion de compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre ? Parce que ça a un rapport avec la question du sens. Bon, donc, cette question, elle fait allusion à un ou deux cours très précis qui ont eu lieu. Et votre travail à vous, c'est de répondre en utilisant, alors, d'une part, les données du cours, enfin, disons que les informations que je vous ai données en cours, ça, ça permet d'avoir, si vous restituez correctement, vous formulez, il ne faut pas apprendre par cœur, évidemment, enfin, pas nécessairement, en tout cas, mais vous êtes amené à reformuler à votre façon toutes ces notions qu'on a vues en cours, vous pouvez aussi les enrichir de lecture personnelle, etc. Moi, je vois bien la différence entre des personnes qui juste ont une connaissance du cours, ce qui est déjà bien, c'est pas... Mais, voilà, si vous voulez avoir une très bonne note, on enrichit sa réponse de lecture personnelle, et je donnerai, au fur et à mesure du cours, des exemples de textes à lire que vous pouvez lire si vous le souhaitez, et si vous souhaitez avoir un meilleur niveau pour cette matière. Bon. Donc là, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre. il n'y a pas d'improvisation possible. Je veux dire, soit vous savez, soit vous ne savez pas. C'est-à-dire qu'en gros, les notes à cet examen pour le cours magistral, elles vont de 1 ou 2 sur 20 à 19. Parce que, en réalité, à la différence, je ne sais pas, de cours, certains cours, par exemple, de littérature, si on a un peu de culture, si on est malin, s'il y a un commentaire de texte à faire, même en n'ayant pas assisté à des cours, si on est un peu futé, on peut deviner, on peut se débrouiller, comme ça. Là, c'est impossible. Je veux dire, soit vous savez, soit vous ne savez pas. Donc, pour moi, c'est très facile de noter. Je vois tout de suite les personnes qui disent n'importe quoi, parce qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent répondre en faisant une réponse personnelle. et puis ceux qui répondent en restituant des connaissances du cours. Donc là, il n'y a pas de... C'est, au fond, assez facile d'avoir une bonne note si on a une bonne connaissance du cours. Donc, ça, c'est le premier type de question sous forme d'une question de cours directe. Ça peut être... Qu'est-ce que... Ça peut être une question sur la notion d'énonciation. Ça peut être une question sur... Qu'est-ce que la différence entre signification et sens, par exemple, si on travaille à un moment donné là-dessus. Bref, il y a toutes sortes de questions possibles qui sont des questions directes de cours. Et puis, il y a une question de cours un peu indirecte sous la forme d'un commentaire de citation. Je vous donne une citation, soit que j'ai commentée pendant un des cours, soit qui est dans une relation directe avec un point que j'ai travaillé avec vous en cours. et vous devez commenter cette citation, là encore, en enrichissant votre commentaire, des connaissances que vous avez acquises pendant le cours. Donc, en gros, pendant ce cours, vous allez surtout acquérir pas tellement des savoir-faire, en quelque sorte, mais plutôt des savoirs. Mais des savoir-faire théoriques, si vous voulez. Donc, si on veut faire cette différence un peu compliquée, d'ailleurs, entre connaissances théoriques et connaissances pratiques. Là, c'est plutôt la pratique de la théorie, si vous voulez, qui est importante pour utiliser cette caractérisation. Alors, là, ce sont des exemples de questions TD, mais là, l'enseignante de TD a changé, donc il est possible que ce soit très différent. quand je passe. Est-ce que, avant que je poursuive, vous avez des questions sur l'examen ? Alors, oui, je précise aussi que vous avez donc du contrôle continu qui sont, pendant les travaux dirigés, vous avez au moins deux notes qui sont issues de petits examens qui sont faits pendant les cours, pendant les travaux dirigés, et on fait la moyenne de ces notes et ces notes, elles comptent uniquement si elles sont supérieures à la note de l'examen. Donc, les notes de travaux dirigés ne peuvent que vous avantager. Donc, vous avez un peu intérêt à les passer, les travaux dirigés. Si vous êtes absent ou absente, ben, tant pis. Parfois, on peut organiser une petite session supplémentaire, mais en principe, ce n'est pas prévu. Normalement, vous devez tous et toutes avoir deux notes de travaux dirigés. Dans la pratique, il se peut que, pour des raisons diverses, de maladies de toutes sortes, vous soyez absent ou absente à l'une des épreuves proposées en travaux dirigés. Dans ce cas-là, à la fin du semestre, l'enseignante de travaux dirigés essaie de regrouper tous ceux qui ont une seule note pour refaire un petit test pour faire en sorte que tout le monde ait deux notes. Mais ça, les enseignants de travaux dirigés sont libres de le faire ou de ne pas le faire. Tous ne le font pas. Là, je n'en ai pas encore parlé à Gléatrice-Cas. Je ne sais pas si elle va le faire ou pas. Voilà. Et donc, cette note de travaux dirigés, je répète, parce que ça, c'est différent d'une UFR à l'autre. Je précise cela, mais on vous l'a dit à la réunion de rentrée, en fait, selon... Ici, vous êtes dans un amphi un peu mélangé entre les étudiants de sciences du langage, les étudiants de lettres modernes et puis des étudiants, parfois, même Erasmus, qui viennent d'ailleurs. Mais grosso modo... Ah, oui, entrez, entrez, je vous en prie, installez-vous. Grosso modo, vous êtes principalement, donc, étudiants, étudiantes, soit de lettres modernes, soit de sciences du langage. Et en sciences du langage, comme en lettres modernes, dans ces deux formations, deux UFR, à chaque fois, sont mis à contribution. pour les lettres modernes, c'est l'UFR de langue française et l'UFR de littérature, françaises et comparées. Et puis, pour la licence de sciences du langage, c'est l'UFR de langue française et l'UFR de sociologie informatique. Or, les modalités de contrôle de connaissances, les lois, si vous voulez, qui régissent les calculs de notes, etc., ne sont pas les mêmes, en fait. C'est un peu une bizarrerie, mais c'est comme ça. Ne sont pas tout à fait les mêmes d'une UFR à l'autre. Donc, il faut bien faire attention à l'UFR auquel est rattaché tel ou tel enseignement. Cet enseignement-là, il est rattaché à l'UFR de langue française, donc il a les modalités de contrôle de connaissances de la langue française. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai dit, la note de travaux dirigés compte uniquement si elle est supérieure à la note de l'examen. Si vous n'avez aucune note, ce n'est pas grave, vous avez la note de l'examen, point. Bien sûr, cette note, cet examen, il donne lieu à un rattrapage. Il y a un rattrapage pour l'examen. Au mois de mai, il y a une session de rattrapage uniquement à l'oral. Sur une question, là, je peux en dire un mot. Je prends une des questions. C'est exactement le même type de questions que les questions de cours. Je prends une notion. Je vous dis, dites-moi ce que vous savez sur la notion, sur ce que c'est qu'un signifié par rapport à un concept. Quelle différence vous faites entre signifié et concept ? Et puis, la personne a 10 minutes pour réfléchir et ensuite, elle présente à l'oral sa réponse. D'accord ? Donc, ça, ce sont les modalités de contrôle de connaissance de sciences du langage pour langue française. Mais, je vous le dis tout de suite, même si ça ne me concerne pas directement, mais à l'UFR d'informatique, ils ont un système de calcul des notes entre le travaux dirigé et le cours magistral, qui est différent. Les travaux dirigés, les notes sont obligatoires. Elles comptent obligatoirement, quelle que soit la moyenne. Donc, si vous avez 8 sur 20 et que vous avez 10 à l'examen, on fait la moyenne entre le 8 et le 10. Il n'y a pas cette règle qu'on a chez nous où la note de TD ne sert qu'à remonter la note de cours magistral. Voilà. Donc, faites bien attention. Ce que je vous dis là comme règle de calcul de la note globale entre les travaux dirigés et le cours magistral, ça ne vaut que pour les enseignements qui sont assurés par l'UFR de langue française. Je suis désolé pour ces petites complications techniques, mais bon, si vous avez des doutes, vous posez des questions. Et puis, bon, voilà, normalement, tout le monde est au courant au bout d'un moment. Mais il y a eu des petits problèmes à certains moments parce que certains étudiants ou certaines étudiantes n'avaient pas compris cette différence de fonctionnement. et, voilà, ça peut générer des incertitudes. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qui est organisation matérielle du cours, de l'examen, avant que je commence, donc, à vraiment entrer dans le détail du cours ? Non ? Très bien. Alors, bon, je suis un peu désolé que ma télécommande ne marche pas. Ça se fait. Bon, tant pis. Je vais faire comme ça. Alors, donc, je commence par commenter un peu, disons, l'intitulé de ce cours Signification et théorie linguistique. C'est un cours généraliste. Donc, si vous venez des lettres et que vous n'avez pas beaucoup fait de linguistique, je réexplique tout depuis le début. Donc, normalement, le cours est accessible même si vous n'avez que peu de connaissances en linguistique au départ. Bon, si vous en avez beaucoup, il y a un certain nombre de choses que vous allez entendre ici que vous connaissez déjà, mais ça n'est pas très grave dans ce sens-là. Alors, tout d'abord, sur la distinction entre sens et signification. Alors, c'est une distinction qui existe du point de vue de l'histoire des mots français, mais c'est une distinction qui, au plan conceptuel, ne nous retiendra pas au début. Comprenez bien que, et ça, c'est un point important sur lequel je reviendrai sans doute, il y a une différence entre le sens des mots dans le langage ordinaire et le sens des mots dans une langue technique comme la linguistique. Il va de soi que les termes de sens et de signification sont des termes qui font partie, sont des mots qui font partie du discours usuel, du discours ordinaire. Ce que tu dis n'a aucun sens. Bon, voilà, on dit ça dans le discours ordinaire. Mais, techniquement, on peut construire à l'intérieur de la discipline scientifique qu'est la linguistique un concept précis de sens qu'on va opposer au concept précis de signification. Ne pas confondre les mots au sens ordinaire et les mots utilisés comme termes dans une terminologie scientifique. Alors, il y a, vous voyez, une différence quand même assez nette entre ces deux termes en français. Le terme de sens est plus ouvert, si vous voulez. Il est dérivé, donc, d'un verbe latin qui signifie sentir, mais ce terme sentir, bien sûr, implique la notion de sensorialité, de perception. c'est sentir au sens de, vous voyez, de perception, sensation et l'idée s'est élargie dès le latin jusqu'à l'idée de manière de penser, de concevoir, idée, signification d'un mot. Et c'est cela qui a donné chez certains linguistes, là, je cite rapidement François Rastier qui est un linguiste sur lequel je reviendrai plus tard, c'est ce genre de signification du mot sens qui peut conduire certains linguistes à considérer que quand on comprend un sens, on est dans une situation de perception sémantique. Alors, vous voyez, perception sémantique, là aussi, on pourrait croire, on pourrait penser que c'est un genre de métaphore, puisque perception serait au fond quelque chose, un terme beaucoup plus lié à la sensorialité, perception sémantique, c'est une perception qui concerne le sens, donc le sens au sens de signification, et donc quelque chose d'un peu, enfin, quand même radicalement différent de la perception sensorielle. Mais vous voyez que si on repart de l'étymologie sensus, il y a un lien entre la compréhension d'un sens et la perception de quelque chose. Bon. Alors, tout de suite, ce qu'il faut éliminer, c'est le... En français, le mot sens a aussi une autre signification qui est la signification de direction. Pour aller à la Bastille, il faut aller dans ce sens-là. Voilà. Sens au sens de direction. Bon. Alors, dans le sens de direction, on n'a plus aucun rapport, si vous voulez, avec l'idée de signification. Alors, on peut faire des jeux de mots, on peut trouver des liens entre les deux idées, mais étymologiquement, vous voyez, les deux signifiants, on a deux mots sens, en réalité. Je vous le montrerai tout à l'heure à partir d'un extrait du Trésor de la langue française. Donc, le sens de direction est vraiment à mettre de côté, il n'a pas de rapport direct avec l'idée de sens, signification, etc. Et puis, quand vous opposez, quand vous comparez plutôt sens et signification, vous voyez que le terme de signification, lui, est directement issu du mot signe, en latin, à partir de signum, d'accord ? signum, significare, significatum, signification. Donc, là, on a vraiment un terme, un mot, signification, qui est lié à la question du langage beaucoup plus directement que la notion de sens qui est plus large. Alors, je parle, là, du TLFI. Je vous en dis un tout petit mot parce que c'est un outil extrêmement utile. Donc, vous le retrouvez à cette adresse internet, là, sur le site de l'Atilf. C'est un dictionnaire en ligne qui est le dictionnaire, disons, on peut le dire, le plus complet du français. C'est un dictionnaire qui a été fait par une équipe de recherche de Nancy à partir d'un corpus d'un très grand nombre d'oeuvres littéraires, principalement, littéraires, quelques-unes scientifiques, mais le corpus est principalement scientifique. Le corpus s'appelle Frontex. Je ne sais plus si c'est indiqué, oui, c'est indiqué ici. C'est fait à partir d'une base de données Frontex, qui d'ailleurs est accessible pour vous, étudiants de la Sorbonne, à partir de l'ENT. Alors, je précise ça parce que, d'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait approfondir, mais je ne vais pas avoir le temps de l'approfondir cette année. Comment se fabriquent les dictionnaires ? Je veux dire que, là, c'est un dictionnaire, je viens de le dire, qui a été fabriqué par une équipe de recherche. Ce n'est pas toujours le cas. Les dictionnaires, ils sont fabriqués, ce sont des objets commerciaux aussi, qui sont fabriqués par des éditeurs dans certains objectifs, etc., qui ne sont pas faits forcément par des équipes scientifiques. Donc, là, c'est vraiment un dictionnaire qui a une qualité scientifique très grande, qui est un peu datée, c'est-à-dire que, il n'y a pas le corpus, je ne me souviens plus à quelle année ça a été mis en ligne, mais le corpus n'évolue pas, les définitions n'évoluent pas, c'est un peu statique, ce n'est pas du tout utile pour des définitions de mots très contemporains, mais pour avoir une idée de la profondeur du vocabulaire français, c'est un excellent outil. Bon, donc, quand vous entrez dans le TLFI, vous tombez, alors oui, non, ça, je vous indique Frantext, là, sur le NT, vous avez accès à Frantext, qui est une base de données dans laquelle, alors, vous aurez peut-être plutôt en master l'occasion d'aller explorer des bases de données, Frantext, je ne sais plus ce qu'il y a, oui, voyez, 4000 textes de 1180 à 2009, voyez, donc ça s'arrête à 2009, donc, il y a tout un vocabulaire très contemporain, je veux dire, vous n'allez pas trouver « liké » dans ce genre de dictionnaire, par exemple, mais, donc, vous avez, donc, à partir de ce corpus Frantext, quand vous entrez dans le corpus, vous pouvez faire des recherches sur des mots, je ne sais pas, je ne sais pas, vous cherchez « intelligence », par exemple, bon, eh bien, vous allez trouver la base de données qui va vous sortir toutes les occurrences du mot « intelligence » dans tous les textes issus de cette base de données, avec aussi des statistiques sur chez quelle auteur ce mot est le plus employé, etc., etc., donc, c'est un outil de travail intéressant, mais plus, peut-être, pour les chercheurs. Alors, là, je reviens, donc, sur le TLFI, qui, là, est un outil utilisable d'une manière beaucoup plus générale, donc, vous avez une petite fenêtre, là, à droite, dans laquelle vous inscrivez le mot que vous voulez chercher, et, par exemple, donc, j'ai mis « sens », là, et vous obtenez, donc, vous voyez, une liste d'acceptions, une liste d'articles, il y a plusieurs articles dans lesquels le mot « sens » apparaît dans l'entrée, donc, vous voyez, vous avez « arrière-sens », « contre-sens », etc., donc, il y a même les expressions qui sont intégrées, et puis, vous avez « non-sens » et « sens-1 », « sens-2 ». Alors, « sens-1 », « sens-2 », ça veut dire qu'il y a deux mots différents, qui ont, en fait, des significations tellement différentes, mais c'est pour ça qu'on met « sens-1 » et « sens-2 » et qu'on n'a pas un seul article « sens » dans lequel on va dériver à la fois le sens de signification et le sens de direction. On a vu, finalement, à partir de sens, trois significations principales. « sens » dans le sens de perception, par les sens, par l'ouïe, par l'odorat, etc., « sens » au sens de signification, « sens » au sens de direction. D'accord ? On peut dire, voilà, le mot « sens », en français, il y a ces trois significations. Mais, en fait, le dire comme ça, c'est une présentation totalement erronée, et ça, on le verra techniquement pourquoi, parce que les deux premiers sens relèvent de ce qu'on appelle la polysémie et le troisième de l'homonymie. Donc, ces questions-là, je lance à ces termes que vous connaissez, de polysémie et d'homonymie, mais on y reviendra, c'est un des points, évidemment, tout à fait classiques et importants de la sémantique. Alors, je poursuis, vous voyez, vous avez sens numéro 1, et là, vous retrouvez, donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, d'abord, première signification dans le domaine physique de la sensibilité des sensations, faculté d'éprouver des sensations, par exemple, bon, les organes d'essence, erreur d'essence, finesse d'essence, etc. Et puis, ensuite, donc, vous avez le sens numéro 2, qui, qui donc, est là, l'idée de direction, qui n'a plus rien à voir. Alors, en résumé, si je synthétise les articles du T, enfin, l'article du TLFI sur sens 1, qui est le seul à nous intéresser, puisque, je vous l'ai dit, sens 2, ça ne nous intéresse pas, ça a à voir avec la notion de direction, et ça ne concerne pas ce qui nous intéresse ici dans ce cours. On a, grosso modo, le sens, faculté-capacité ou sens physique ou moral, perdre le sens, perdre la raison, au sens de perdre la raison, ça, c'est un usage peut-être un peu daté aujourd'hui, hein, mais on le retrouve dans l'expression le bon sens ou le sens commun. Ensuite, on a propriété d'un objet de pensée ou d'un signe, donc, avec le sens de signification qui va nous intéresser d'une manière, disons, directe, hein, sens apparent, sens caché, sens ésotérique, sens général, sens littéral, le sens peut être ambigu, clair, étroit, large, précis, etc., etc., il y a toutes sortes de qualifications possibles pour le sens. Et puis, il y a le fondement, une conception du sens peut-être un peu plus générale, distinction, question, qui a un sens. Vous voyez, en fait, quand on cherche sur Internet sens de, sur Google, par exemple, vous tombez sur des trucs genre sens de la vie, sens du travail, quel est le sens de la vie, quel est le sens du travail, quel est le sens de mon existence. Alors, vous voyez que, bon, on voit bien que ça a un rapport avec la notion de signification, mais c'est quand même une conception du sens beaucoup plus diffuse que lorsqu'on parle du sens d'un mot, par exemple. Donc, là, il faudra peut-être s'interroger un tout petit peu sur cet élargissement de signification et sur le fait que le mot sens peut avoir ces significations restreintes, précises ou plus larges. Alors, plus précisément, quand vous regardez dans le détail du TLFI, là, je pense que j'ai donné des choses un peu plus précises que ce que j'ai résumé tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'on retrouve donc faculté, capacité avec l'idée de sensorialité, les cinq sens, le sens interne, etc., avec une petite distinction singulier pluriel. Et puis, le deuxième sens dont je disais tout à l'heure qu'il était peut-être un tout petit peu daté dans le domaine intellectuel du jugement de la compréhension de la raison, perdre le sens. Vous voyez les exemples, petit un, mon pauvre fils, tu n'avais pas déjà beaucoup de sens commun. « Je suis désolé de te voir tomber dans un milieu qui va achever de te détraquer. » Avoir le sens des affaires, vous voyez, le sens des nuances, le sens des responsabilités. Là, on passe, si vous voulez, du domaine purement de la perception au sens des cinq sens, le sens de l'huile, le sens de l'odorat, etc. On passe à une sorte de conception du sens plus intellectuel, mais qui n'est pas encore le sens, au sens de sens d'un mot. Alors, le sens de signification, on l'a ici, avec idée, signification, représentée par un signe ou un ensemble de signes. Donc, c'est là qu'on va avoir un sens apparent, caché, etc. Signification d'un élément signifiant d'une langue, avec, donc, toutes ces caractérisations que je donnais tout à l'heure. Et puis ensuite, un élargissement à partir de cette notion de sens d'un mot, avec, voilà, l'idée de question qui a un sens, distinction qui a un sens, le sens de la vie, des choses, etc. Bien. Alors, un dernier mot sur le TLFI, je vous montre cette diapositive, je ne vais pas la commenter en détail, c'est simplement pour que vous voyez que là, dans le domaine de l'histoire et de l'étymologie, vous voyez, étymologie et histoire, à la quatrième ligne, eh bien, on vous retrace, le TLFI, vous retrace, grâce au corpus historique qu'il a dans sa base de données, vous retrace l'histoire de chacune des exceptions du mot. C'est-à-dire que vous voyez d'année en année quel sens apparaît, quelle signification apparaît pour les différents emplois du mot. Donc ça, c'est aussi une ressource qui peut être intéressante à exploiter, disons, pour la connaissance historique du... la connaissance historique du mot considéré, quoi. Alors, attendez, je chante... Est-ce que ça marcherait mieux comme ça ? Bon. OK. Alors, euh... Oui, bon, voilà. Là, j'avais indiqué l'histoire, mais on va passer. Alors, euh... Maintenant, si je reviens à la thématique du cours sur signification et théorie linguistique. Bon. La question du rapport entre sens et signification, c'est évidemment une question absolument fondamentale, hein, absolument fondamentale, pas seulement, je veux dire, pour un linguiste et pour... et pour des étudiants en linguistique comme vous. La question de savoir ce que c'est que le sens, c'est évidemment une question essentielle pour l'être humain, hein, de savoir qu'est-ce qui a un sens, qu'est-ce qui n'en a pas, etc. Bon. Donc, on peut dire que dans une conception restreinte, celle qui va nous intéresser, le sens et la signification relèvent vraiment de la discipline linguistique. Mais, si on s'interroge d'une manière un peu plus large, on peut voir aussi que, de toute évidence, cette interrogation dans le domaine, si vous voulez, académique, dans le domaine académique, cette interrogation sur le sens et la signification, elle concerne aussi d'autres disciplines. Par exemple, la sémiotique, c'est-à-dire l'étude générale des signes, pas seulement des signes des langues, des systèmes de signes que constituent les langues naturelles, mais aussi les signes, par exemple, les signes visuels, les signes du code de la route, etc. ou les signes produits par les animaux non humains. La zoo-sémiotique, par exemple, c'est un domaine de la sémiotique, un sous-domaine de la sémiotique qui, aujourd'hui, est dans un certain développement. Bon. Donc, le sens et la signification concernent aussi la sémiotique. Mais, si on veut, d'un autre côté, au lieu d'élargir, restreindre les choses, on peut considérer, mais je trouve que commencer par là, ce serait fermer la question. Je pourrais vous dire, j'aurais pu vous dire dès le début, ce cours, ça va être un cours de sémantique, et voilà, on va travailler sur la polysémie, l'homonymie, etc. C'est ce que font la plupart des manuels, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'interroger d'une manière très générale sur le sens, on va considérer que ces interrogations-là ne sont pas très utiles, et on va aller directement à l'essentiel des notions académiques, en posant la notion de sémantique. Mais la notion de sémantique qui certes est disons ce qu'on appelle la façon dont on nomme cette spécialité à l'intérieur de la linguistique qui s'intéresse à la signification, au sens et à la signification, eh bien, elle restreint l'étude si on la pose dès le départ. Donc on va y arriver, mais pas tout de suite. Parce qu'il y a aussi une autre spécialité, un autre sous-domaine, si vous voulez, de la linguistique qui s'appelle la pragmatique, l'étude des actes de langage, mais je reviendrai sur une caractérisation plus précise de ce domaine, la pragmatique, qui là aussi se distingue d'une certaine façon de la sémantique. Pour certains auteurs, la pragmatique fait partie de la sémantique, pour d'autres, elle est séparée, et il y a deux choses qu'on doit distinguer, sémantique et pragmatique. Je laisse volontairement ces notions pour l'instant dans le flou, je vais les définir plus tard, mais tout ça, c'est simplement pour vous dire qu'au fond, ce serait trop facile de dire, voilà, on étudie le sens et la signification en linguistique, quand on fait ça, on fait de la sémantique, point. Ben non, parce qu'on peut même aussi faire de la philosophie d'une certaine façon. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez là un livre d'un philosophe français très connu, Jocelyne Benoît, entre actes et sens, la théorie phénoménologique de la signification, les philosophes aussi, bien sûr, s'intéressent et s'interrogent sur la notion de sens et de signification. Donc, c'est un peu trop, je trouve, je pense qu'il faut prendre le temps avant de se lancer dans dans une appréhension purement technique de la notion de sens et de signification. Il faut prendre le temps de réfléchir d'une manière un peu générale à ce que ça veut dire, le sens et la signification, et d'attendre un peu de reporter la clôture de la définition du sens ou de la signification sur une discipline particulière, par exemple, la sémence. Alors, dans le titre signification et théorie linguistique, il y a aussi théorie linguistique. Alors ça, bon, je vais le commenter très très rapidement parce que c'est un très large problème. Qu'est-ce qu'on appelle une théorie linguistique ? Qu'est-ce que c'est que la linguistique théorique ? Etc. Je vais juste vous montrer deux diapositives à ce sujet. Tout d'abord, ce triangle-là qui montre l'articulation entre linguistique théorique, linguistique descriptive et linguistique appliquée. Donc, en gros, on voit bien qu'il y a une discipline qui s'occupe de la théorie, l'autre de l'application de la théorie, donc linguistique appliquée, et puis une qui est linguistique dite descriptive. Pourquoi ? Tout simplement parce que la linguistique descriptive, elle va décrire les langues. Bon, alors, évidemment, cette tripartition, elle est un peu artificielle, parce que quand on décrit des langues, on peut très difficilement les décrire sans un modèle théorique. Donc, à l'intérieur de la linguistique descriptive, il y a bien un peu de théorie, ne serait-ce qu'un peu, même si c'est minimal. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a pas du tout de théorie dans la linguistique descriptive. Mais c'est ce que veulent signifier un peu ces flèches, là, comme le remarque Holiday, un linguiste anglais très connu, il dit, voilà, une description d'une langue, si elle doit être d'un usage pratique, doit être fondée sur une théorie générale. Une théorie du langage, si elle doit rester en lien avec la réalité, doit être testée sur une description des langues. Donc, évidemment, il faut bien que la théorie, elle corresponde à ce qu'on observe dans les langues. Bon, c'est une évidence. Et puis, voilà, je poursuis la lecture. Il n'y a pas de clivage entre la linguistique pure et la linguistique appliquée. Chacune peut nourrir l'autre, être une ressource pour l'autre. Ça va de soi que quand on fait des travaux de linguistique appliqués, par exemple, appliqués à l'apprentissage des langues, un des grands domaines de la linguistique appliquée, c'est l'enseignement, l'apprentissage des langues étrangères ou même de la langue maternelle. Bon, alors, quand on essaie de réfléchir à comment un être humain apprend une langue, on est amené à appliquer certaines théories et à observer des choses qui vont remettre en question la théorie qu'on utilisait au départ. Et donc, bien sûr, que la linguistique appliquée, l'application, va permettre d'améliorer les théories aussi. D'où ces flèches qui relient ces trois grands domaines qui sont classiques, qui sont, si vous voulez, cette tripartition, elle appartient à l'histoire de la linguistique. Il y a beaucoup de manuels, en particulier anglo-saxons, qui vous présentent les choses sous cette forme-là. la traduction, d'ailleurs, en anglais, c'est exactement les mêmes mots qu'on utilise. Theoretical linguistics pour la linguistique théorique, descriptive linguistics et puis applied linguistics pour la linguistique appliquée. C'est vraiment exactement la même chose. Alors, seulement, il y a quand même une spécificité de la linguistique théorique, même si elle a des liens intéressants avec, des liens importants, je veux dire, avec la linguistique descriptive et la linguistique appliquée, il y a quand même une certaine particularité de la linguistique théorique, tout au moins au sens où moi je l'entends, c'est que vous avez, certes, alors ça, c'est une diapositive tirée de, j'ai bricolé un schéma que j'ai trouvé qui était bien fait mais je l'ai un peu trafiqué, bon, donc, toute la partie en anglais, je l'ai empruntée à, je n'ai pas mis la référence d'ailleurs, il faudrait que je la mette, je l'ai empruntée à une ressource que j'ai trouvée sur internet, donc, qu'est-ce que ça veut dire ce schéma ? C'est une façon de présenter la linguistique théorique comme une linguistique généraliste, hein, linguistique généraliste, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on, à mes yeux, quand on fait de la linguistique théorique, non seulement on fait de la linguistique descriptive, que ce soit synchronique ou diachronique, c'est-à-dire dans l'histoire, enfin, du point de vue historique, qui est un diachronique, c'est-à-dire un peu historique ou synchronique, c'est-à-dire l'état d'une langue à un moment donné, donc on utilise, on utilise les connaissances des linguistes sur les langues, mais on fait aussi le lien avec les autres disciplines, avec la littérature, avec la psychologie cognitive, avec la philosophie, etc. parce que les philosophes, les spécialistes de psychologie cognitive, ou des sociologues, etc. ne vont pas, eux, ni faire des études de corpus, ni même lire les linguistes, vraiment. Donc il y a un travail à faire, qui est, pour moi, un travail spécifique de la linguistique théorique, qui est de relier, de relier les connaissances linguistiques, disons, techniques, en syntaxe, en morphologie, en phonologie, en linguistique dialectale, tout ce que vous voulez, de relier ces informations à d'autres domaines, philosophie, psychologie, etc., littérature, tout ce que vous voulez. Pourquoi il faut faire ça ? Parce que sinon, la linguistique, ça devient une espèce de savoir purement technique, isolé, on ne voit pas l'intérêt, à part, bon, d'écrire les langues pour le plaisir de décrire des langues. Mais si on veut que ça ait, justement, un sens, eh bien, il faut bien que cette description des langues, elle soit mise en relation avec d'autres domaines du savoir. Donc, c'est pour cette raison que vous verrez, dans ce cours, je vais utiliser différentes, enfin, je vais établir des relations entre différentes disciplines, et plus spécifiquement, les disciplines suivantes, pour me limiter à un certain nombre de cas. Donc, vous voyez, la notion de sens et de signification appréhendée dans une perspective de linguistique théorique, elle nous mettra, bien sûr, en rapport avec la linguistique descriptive, c'est-à-dire, comment ça marche dans les langues, par exemple, comment la signification d'un mot se diffracte dans sa polysémie, comment faire la différence entre homonymie et polysémie, etc., la linguistique descriptive, mais aussi, on verra des rapports avec la psychologie cognitive, avec la sémiotique, avec les études littéraires et avec la philosophie. Il ne faudra pas vous étonner de ces liens, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de le faire quand on est linguiste, mais moi, je le fais parce que je trouve que ça enrichit, si vous voulez, la perspective linguistique de la relier à ces autres disciplines, ça montre un peu que, disons, les connaissances du linguiste vont au-delà simplement du simple cercle des linguistes, mais ça nourrit aussi beaucoup d'autres disciplines qui, sinon, vont parler de choses d'une manière totalement mal maîtrisée. Bien, et à l'intérieur, donc, disons, dans la partie basse de ce schéma, on verra que, bien sûr, on va s'intéresser, mais je vais y revenir dans un instant, à la sémantique du mot, la sémantique de la phrase, du texte, et puis, on aura aussi à s'interroger sur les relations et sur, si vous voulez, les différentes dimensions du sens en fonction de la perspective adoptée, soit on va s'intéresser au point de vue cognitif, c'est-à-dire comment l'esprit humain fabrique du sens ou comment il le perçoit, au plan logique, qu'est-ce que c'est que le sens du point de vue logique, et puis au sens systémique, ça, c'est vraiment là une particularité de la linguistique où on verra, pas vraiment de la linguistique, mais plutôt des systèmes, la langue comme système, à partir donc du point de vue saussurien, classique, mais ça, je vous expliquerai ça, évidemment, plus en détail ultérieurement. Sur cette appréhension très générale, je précise que l'inventeur du terme sémantique, c'est un français, Michel Bréal, ce qu'oublient d'ailleurs souvent les dictionnaires écrits en anglais de linguistique, mais c'est, je vous commenterai quelques extraits du livre dans lequel il a développé cette discipline qui était perçue comme tout à fait nouvelle à son époque, donc c'est le terme de sémantique qui a été inventé par Michel Bréal et on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, je vais commenter cette dernière diapositive et après on fera une pause, je fais toujours une pause au bout d'une heure parce que je ne pense pas que vous puissiez maintenir une attention de bonne qualité pendant deux heures d'affilée, donc on fait une pause au bout d'une heure et puis on se retrouve juste après. Donc, je termine cette première partie du cours avec une ou deux dernières diapositives. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais on peut se poser la question de savoir à quoi ça s'applique la notion de sens et de signification. Est-ce qu'on peut dire qu'une chaise, un objet, quelconque, une chaise, un ordinateur, est-ce qu'on peut dire une chaise ça a un sens ou ça n'a pas de sens ? Ben non, je veux dire un objet, ça n'a pas de sens. Même un être animé, une personne, on ne peut pas dire que de quelqu'un, un être humain ou un animal, que ce chien n'a aucun sens ou cette personne n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Donc, la notion de sens s'applique à des comportements intentionnels, c'est-à-dire à des comportements humains ou animaux, d'ailleurs, qui... Donc, à des... Pardon, le terme de sens ou de signification s'applique à des comportements intentionnels ou à leur résultat, donc, par exemple, on va parler du sens d'un texte, d'un film, d'un tableau, etc. Donc, dans ce cas-là, le sens est vu comme une cohérence. Quand on dit que ce film n'a aucun sens, on ne veut pas dire qu'il n'a pas de signification au sens où on parlerait de la signification d'un mot. On veut simplement dire en général, ce film n'a aucun sens, il n'a aucune cohérence, il est incohérent, il n'a pas de... On n'arrive pas à comprendre ce que l'auteur a voulu dire, etc. Donc là, il y a le sens comme une cohérence ou une adaptation à un contexte. Ensuite, il y a la notion de sens qui s'applique à des abstractions, on en parlait tout à l'heure, le sens de la vie, le sens du travail, etc. Donc ça, c'est le sens lié à l'idée de but ou de justification. Et puis, bien sûr, ensuite, il y a le sens qui va nous intéresser, le sens des signes, le sens des mots, donc conçu comme le sens comme une idée, une représentation mentale. Et la question, donc, c'est de savoir un peu est-ce qu'il y a un lien entre ces différents sens du sens, ces différentes significations. Et comme je le disais tout à l'heure, on pourrait se passer de ce genre de questions et passer directement à des études techniques sur le sens. Mais je trouve que c'est intéressant de se poser la question. Or, il y a une réponse possible pour trouver le lien entre ces différentes significations, c'est de déplacer la question du sens vers la question de la compréhension. C'est-à-dire que là où il y a du sens, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc, on peut dire que le sens, c'est, comme je l'ai indiqué ici, ce qu'on comprend quand on comprend quelque chose ou ce qu'on ne comprend pas quand on ne comprend pas. D'accord ? Donc, il y a un déplacement possible de la question du sens vers la notion de compréhension. Et quels sont les avantages ? Eh bien, ce sont les suivants. Il y a un certain nombre d'avantages de déplacer cette question du sens vers la question de la compréhension. Parce que d'abord, le sens, c'est quand même quelque chose de très abstrait. Tandis que comprendre ou ne pas comprendre, c'est quelque chose que chacun expérimente dans sa vie ordinaire. On a tous une expérience à un certain moment de la compréhension ou de la non-compréhension. Seulement, mais j'y reviendrai, souvent, les expériences de non-compréhension, on les masque, on les oublie très vite parce que c'est très déstabilisant la non-compréhension. Mais, j'en reparlerai plus tard, mais je vous montrerai que, au contraire, c'est extrêmement intéressant, c'est ce qui est le plus intéressant, la non-compréhension. Bref, mais en tout cas, pour l'instant, tout ce que je veux dire, c'est que comprendre ou ne pas comprendre, c'est, à mon avis, quelque chose de plus concret, si l'on veut, pour l'être humain, qu'avoir un sens, ne pas avoir un sens. Ensuite, comprendre et ne pas comprendre, ça peut être observer, objectivement. On peut faire des tests, on peut faire toutes sortes d'épreuves pour vérifier que quelqu'un a compris quelque chose ou pas. dans le monde scolaire ou universitaire, c'est ce qu'on passe son temps à faire avec des évaluations, etc. La notion de compréhension, en outre, dans ce cas-là, elle n'est pas spécifiquement linguistique. Elle inclut à la fois le linguistique, le langagier, tout ce qui se comprend en termes de comprendre des mots ou des textes, mais aussi tout un environnement, c'est-à-dire que quand je comprends, je ne comprends pas juste les mots, je comprends les mots dans une certaine situation. Et parfois, il y a effectivement des décalages culturels qui font qu'on peut comprendre le sens d'un mot mais ne pas comprendre son emploi dans une situation donnée. Enfin, on peut dire que la notion de compréhension permet l'avantage de pouvoir élargir à la compréhension dans un sens plus sensible, pas seulement intellectuel. comme par exemple quand on va dire « Oui, je te comprends. » « Je te comprends. » Quelqu'un, je ne sais pas, vous dites ça à quelqu'un qui éprouve des difficultés personnelles à un moment donné, « Je te comprends. » Pour marquer une forme d'empathie. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce moment-là ? Vous ne voulez pas dire que vous comprenez le sens de ce qu'il est en train de vous dire. C'est que c'est une compréhension qui implique une forme d'empathie, etc. Donc on verra qu'en particulier dans le cas des textes poétiques, cette dimension un peu au-delà de la dimension strictement intellectuelle, elle est importante. Et puis enfin, c'est ça qui va nous retenir et je vais approfondir ça après la pause, l'avantage aussi de la compréhension, c'est qu'on a un guide avec la non-compréhension. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que, au fond, comprendre dans le sens que j'utilise ici, c'est passer d'un stade de non-compréhension à un stade de compréhension. La compréhension, disons, authentique, si on veut. Si vous comprenez immédiatement, ce n'est pas vraiment de la compréhension au sens où c'est juste une espèce de décodage. Je ne sais pas, quelqu'un vous dit il paraît qu'il va pleuvoir demain, bon, vous n'avez pas de problème, à moins que, enfin, si vous êtes francophone, natif, machin, si vous n'avez pas de problème de compréhension de la langue, vous comprenez tout de suite ce qu'on veut vous dire, donc ça c'est comprendre au sens ordinaire du terme, mais il n'y a pas un vrai processus de compréhension qui se met en route. C'est-à-dire, un vrai processus de compréhension au sens où je l'entends ici, c'est qu'on surmonte une non-compréhension. Pour pouvoir comprendre au sens plein quelque chose, il faut d'abord ne pas comprendre et ensuite on comprend. Vous voyez, que si vous comprenez immédiatement, ce n'est pas vraiment comprendre dans le sens que j'entends ici. Là, c'est un sens plus fort, plus exigeant de la notion de compréhension. C'est comprendre ce qu'on n'avait pas compris auparavant. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour passer de je ne comprends pas à après un stade je comprends ? Vous voyez, si vous imaginez ces deux stades, je ne comprends pas après je comprends, la compréhension, c'est tout bêtement le processus qui permet de passer de je ne comprends pas à je comprends. Et ça, évidemment, c'est extrêmement important dans la vie humaine parce que sinon, si vous restez enfermé sur ce que vous comprenez à un âge donné, vous ne comprenez jamais rien de plus que ce que vous avez compris à tel âge. C'est d'ailleurs là-dedans que sont enfermés beaucoup de vie humaine, malheureusement. Bref, vous avez la possibilité toujours de comprendre au-delà de ce que vous comprenez à un moment donné. Et c'est ça, la véritable compréhension. On va tout au moins la compréhension là au sens où je l'entends. Donc, c'est pour cette raison que la non-compréhension est extrêmement intéressante. Et donc, on va s'interroger à partir, évidemment, là, ensuite, on va se limiter aux mots, aux phrases, aux textes. On va s'interroger sur qu'est-ce qui se passe quand je ne comprends pas un mot. Comment je fais pour le comprendre ? Qu'est-ce qui se passe quand je ne comprends pas une phrase ? Comment je fais pour passer de la non-compréhension à la compréhension ? Et c'est en ce sens que je considère que la non-compréhension est un guide fiable pour la compréhension. Voilà, je vais m'arrêter. On va prendre dix minutes de pause environ. Et on reprend pour approfondir cette notion juste après. Bien, alors, je vais poursuivre sur le point sur lequel je me suis arrêté tout à l'heure en utilisant pour bien vous faire comprendre cette distinction entre comprendre et ne pas comprendre. je vais utiliser une analogie avec voir, ne pas voir. Comme ça, vous verrez bien tout ce que ça peut déployer cette distinction. Alors, première façon de comprendre l'idée qu'on ne voit pas, c'est on ne voit pas ou on ne voit rien parce que il n'y a rien il n'y a rien à voir. Donc ça, c'est pas très compliqué. C'est simplement l'idée que on me montre quelque chose, tout est vide, donc il n'y a rien à voir. Donc je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir. Bon, c'est la première situation la plus simple. Deuxième situation, c'est vous ne voyez pas mais pour une raison, pour une cause extérieure. Il y a bien quelque chose à voir mais il y a par exemple de l'obscurité. Donc, vous ne voyez pas parce que des conditions extérieures ne le permettent pas. Ça, c'est des conditions extérieures mais il y a aussi des conditions intérieures qui peuvent jouer, enfin, je veux dire des conditions corporelles, physiologiques. Vous pouvez très bien ne pas voir parce que vous souffrez d'un déficit visuel. Donc ça, c'est encore une troisième situation dans laquelle vous ne voyez pas. Quatrième situation qui commence à être un peu plus complexe, vous ne voyez pas parce que ou mal parce que vous n'adoptez pas la bonne posture en quelque sorte visuelle, la bonne posture visuelle. Alors, je vous donne comme exemple ce qu'on appelle les images stéréoscopiques, c'est-à-dire ce genre d'image, vous savez, où il faut un peu loucher sur l'image pour la voir en relief. Donc, quand on regarde comme ça, on ne voit pas bien parce qu'on n'a pas la bonne attitude à l'égard de l'image. Donc là, il y a une possibilité aussi qui est un peu particulière. Enfin, enfin, il reste trois autres cas, donc il y a aussi l'idée que vous ne voyez pas complètement ou alors il y a un problème pour voir parce qu'en fait, il y a deux choses possibles à voir. Donc là, je vous donne l'exemple classique du canard-lapin. Vous voyez que vous voyez un œil ici et là, le museau du lapin, d'accord ? Donc là, et ça, c'est les oreilles du lapin. Donc là, vous voyez un lapin qui regarde dans ce sens-là, qui a ici, encore une fois, sa bouche et là son œil et là ses oreilles. Mais, la même image peut être vue comme un canard où là, c'est le bec du canard, là, l'œil du canard, mais cette fois-ci, il regarde dans ce sens-là. D'accord ? Donc ça, c'est une image ambiguë. On peut voir deux choses. Donc, si quelqu'un vous dit, si vous montrez cette image à quelqu'un et qu'il dit je vois un lapin, ben non, il n'a pas bien vu. Il y a quelque chose qu'il n'a pas vu dans l'image. Il n'a pas vu que vous pouvez voir aussi un canard. Il y a aussi la question de ne pas voir parce qu'on a un déficit d'expérience ou de connaissance. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je prends l'exemple d'une forêt. Si vous n'avez aucune connaissance de botanique, quand vous vous promenez dans une forêt, vous voyez quoi ? Vous voyez des arbres, des feuilles. Vous pouvez distinguer des troncs, des branches, etc. Mais quelqu'un qui a des connaissances en botanique, il va voir des êtres, des chaînes. Il va voir qu'il y a des chaînes qui sont vieux, qui sont magnifiques parce qu'ils sont très vieux. Il ne va pas juste voir des arbres et des feuilles. Il va voir beaucoup plus de choses. Son monde, au fond, visuel va être complètement différent de celui qui n'a pas cette connaissance. Donc, les connaissances modifient notre perception. C'est une des raisons pour lesquelles on ne vit pas tout à fait dans le même monde du point de vue de ce point de vue-là parce qu'on ne voit pas tout à fait la même chose. Et enfin, dernier cas de figure, vous ne voyez pas parce que ce que vous voyez ne s'intègre pas dans votre horizon culturel. Alors, là, je prends toujours cet exemple classique d'un moment d'un moment de l'histoire de l'art très connu qui est le moment de l'émergence des impressionnistes où, quand les premiers impressionnistes ont fait leur toile, la critique de l'époque disait « mais c'est n'importe quoi cette peinture, il n'y a rien à... » tout ce qui est aujourd'hui des chefs-d'œuvre et qu'on voit dans les musées en France ou à l'étranger mais en particulier pour les impressionnistes en France au musée d'Orsay à Paris, eh bien, regardez un peu comment la critique de l'époque voyait les choses. Ça, c'est un extrait d'un journal un petit peu disons polémique qui s'appelait « Le Charivari ». Alors, voici le texte. « Oh, ce fut une rude journée que celle où je me risquais à la première exposition du boulevard des Capucines en compagnie de M. Joseph Vincent, paysagiste, élève de Bertin, médaillé et décoré sous plusieurs gouvernements. » Donc, un peintre officiel. « L'intrudent était venu là sans penser à mal. Il croyait voir de la peinture comme on en voit partout, bonne et mauvaise, plutôt mauvaise que bonne, mais non pas attentatoire aux bonnes mœurs artistiques. Je le conduisis devant le champ labouré de M. Pissarro. » Alors, c'est ça, la toile auquel il fait allusion. « Le champ labouré de M. Pissarro. À la vue de ce paysage formidable, le bonhomme crut que les verres de ses lunettes s'étaient troublés. Il les essuya avec soin puis les reposa sur son nez. Parmi chalons, s'écria-t-il, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voyez une gelée blanche sur des sillons profondément creusés. Ça a des sillons, ça a de la gelée, mais ce sont des gratatures de palettes posées uniformément sur une toile salie. Ça n'a ni queue, ni tête, ni haut, ni bas, ni devant, ni derrière. Vous voyez, on retrouve un peu cette idée que ça n'a aucun sens. Mais là, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de cohérence, mais c'est parce que la nouveauté est trop grande et le regard n'est pas habitué à ce genre de choses. Je jetais un coup d'œil sur les lèvres de Bertin. Son visage tournait au rouge sombre. Une catastrophe me parut imminente et il était réservé à M. Monnet de lui donner le dernier coup. Impression, soleil levant. Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans et quelle liberté, quelle aisance dans la facture. Le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là. Bon, vous voyez, donc, un exemple que j'ai choisi parmi d'autres, j'aurais pu prendre des exemples musicaux aussi. Dans la musique, il y a eu des moments où des choses trop nouvelles dans la culture à un moment donné n'étaient pas du tout comprises. Bon, mais là, je suis sur une analogie avec la vue, avec la vision. Donc, ce qu'on voit et qu'on ne comprend pas. Alors maintenant, revenons au langage et faisons le parallèle de chacun de ces cas avec tous les cas qu'on a vus ou qu'on ne voit pas. Alors, je ne vois pas ou je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir. Donc, on a vu, voilà, personne ne voit rien et personne ne pourrait rien voir. Alors là, bon, on pourrait prendre des cas de mots ou de suites de lettres ou de phonèmes qui n'ont aucun sens. Par exemple, si je tape, là, comme je l'ai fait, des lettres au hasard, bon, ça, la question de savoir si ça a un sens ou pas ne se pose pas. Il n'y a pas de sens, il n'y a rien à voir. Alors, par contre, ou alors si vous mettez des mots qui existent mais dans un sens qui n'a, dans un sens qui ne produit pas de signification. Donc là, il y a des propriétés du code linguistique qui font que il n'y a rien à comprendre. Mais, malgré tout, dans le langage, la question est plus compliquée parce que vous avez des cas. Alors, je prends des exemples là, par exemple, d'Artaud. Vous voyez, quand vous lisez ça, ça, c'est un extrait d'un cahier de Rodez d'Antonin Artaud. Alors, pour contextualiser rapidement, Antonin Artaud, c'est un poète français qui souffrait de schizophrénie. Et donc, un des symptômes de cette pathologie psychiatrique qu'est la schizophrénie, c'est ce qu'on appelle la néologie. Donc, les schizophrènes produisent des mots, il leur vient des mots qui n'existent pas. Et c'est d'ailleurs un des symptômes, si vous voulez, annonciateur de la schizophrénie très nette, utilisé par les psychiatres. Quelqu'un qui commence à parler en utilisant un langage totalement inventé, là, il y a un grave danger de schizophrénie. Bon, il y a aussi des aphasiques qui sont comme ça, mais c'est différent. Mais, Artaud, comme il était poète, il a en quelque sorte utilisé cette espèce de capacité qui lui a été fournie par la maladie pour écrire des tas de textes comme ça, avec des sortes de rythmes, mais dont la signification est assez difficile à décoder. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des suites aléatoires de mots, mais ce n'est pas non plus compréhensible comme ça. Et en fait, ce qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est très difficile. Il faut réfléchir sur tout. Il y a un certain nombre de chercheurs, d'ailleurs, ici à la Sorbonne, il y a des chercheurs en littérature qui ont travaillé sur ces questions-là, les langues chez Artaud, parce qu'il mélangeait la langue grecque de sa mère, toutes sortes de langues différentes, pour produire ça. Mais quand même, c'est un produit de la pathologie et donc, il y a là un vrai problème de compréhension général. Alors, même chose pour Zara. Voyez, si je commence à lire ce texte, « Lorsque les chiens traversent l'air dans un diamant comme les idées et l'appendice de la méninge montre l'heure du réveil programme, on voit bien que là, ça n'a absolument aucun sens. C'est un extrait du manifeste d'Adda de Zara. Donc là, c'est un geste poétique, particulier, pour faire, en quelque sorte, pour mettre en crise le langage. Donc, on est dans des situations là où on a des productions langagières qui, on a envie de dire que ça n'a aucun sens, mais ça en a un quand même. Mais ce n'est pas tellement ce qui a un sens dans ce cas-là. Alors, dans le cas d'Artaud, c'est particulier parce que si vous imaginez un acteur qui vous lit ce qu'on appelle les glossolalies, ces textes que je montrais, la punctat dole dira va, punctat dole dira moi, punctu dole dira vite, etc. Imaginez un acteur qui lit ça, là, il se dégage un rythme, quelque chose. On peut percevoir quelque chose, un sens, évidemment, très indistinct, très subtil, très émotionnel d'une certaine façon. Là, dans le cas de Dada, la question du sens d'un texte de ce genre-là, elle ne se pose pas tellement dans le détail des mots utilisés, elle va surtout se poser dans le geste artistique qui est de produire un texte de ce type-là. C'est ça, c'est le sens d'un geste artistique un peu particulier qui est en jeu ici. Bon, vous voyez que c'est tout de suite un peu plus compliqué que voir, ne pas voir. Alors, ensuite, on avait je ne vois pas ou je ne vois rien parce que les conditions extérieures ne le permettent pas. Bon, en linguistique, on a la même chose. Si vous parlez dans un environnement ou si on vous parle dans un environnement où il y a beaucoup de bruit, vous n'entendez pas pour des raisons extérieures. Ou alors, une écriture illisible. Ne comprenez pas pour des raisons totalement extérieures. Alors, je ne vois pas ou je vois mal parce que je souffre d'un déficit visuel. Là, on a aussi des exemples linguistiques, c'est-à-dire que là, ce qui nous empêche de comprendre, ça va être un trouble cognitif. Par exemple, la phasie, les dysphasies, les déficits intellectuels. Donc là, évidemment, pour pouvoir comprendre, l'être humain, il a besoin de l'intégrité d'un certain nombre de processus cognitifs. Et si ces processus cognitifs sont endommagés et s'ils ne fonctionnent pas bien à cause d'un accident vasculaire cérébral, par exemple, ou de toutes sortes d'autres raisons, ou d'un développement, par exemple, dans le cas des dysphasies, c'est un déficit dans l'apprentissage du langage qui fait qu'à un moment donné, des enfants, par exemple, qui souffrent de dysphasies assez sévères, n'arrivent pas à comprendre des textes. Ils peuvent comprendre une phrase, mais un texte, tout de suite, ça devient très compliqué. Donc là, c'est un déficit, un déficit, disons, qui correspond à l'idée de déficit visuel. Alors, ensuite, l'idée de ne pas adopter la bonne attitude visuelle. Bon, ben là, les exemples linguistiques, ça va être l'exemple de la mauvaise compréhension liée à des malentendus ou à la compréhension de l'implicite, des choses qui ne sont pas dites explicitement, mais qu'on comprend dans un certain contexte si on adopte la bonne attitude. Bon, là, je ne vais pas donner d'exemple, mais ça vous viendra facilement à l'esprit. dès qu'il y a des décalages culturels, on sait qu'il y a des phrases, par exemple, qu'on va prononcer et qui sont complètement inadaptées. Bon, je ne sais pas, pour vous donner juste un exemple qui me revient à l'esprit, la façon de dire bonjour, par exemple, pour un francophone qui va être dans un pays anglo-saxon, ben voilà, entre dire good morning, entre dire hello, hi, etc., ça va différer en fonction de votre interlocuteur. Si l'interlocuteur est un supérieur hiérarchique, par exemple, vous n'allez pas lui dire hi. Voilà, bon, donc, il y a comme ça, d'une culture à l'autre, des différences dans la façon de se saluer, etc., qui ne sont pas là liées à des problèmes de compréhension de mots, mais à des problèmes d'attitude, si vous voulez, linguistique, globale, dans telle ou telle situation. Pour les questions d'ambiguïté visuelle, on a exactement le parallèle en linguistique, on a des ambiguïtés linguistiques, une chose peut en signifier deux, il y a des phrases typiquement ambiguës, je ne sais pas, dans les grands classiques, la petite brise la glace, pour imaginer cette phrase, la petite brise la glace, bon, c'est ambigualement ambiguë, on peut comprendre deux choses complètement différentes, on peut comprendre la petite, ça désigne une fille, une petite fille, la petite brise la glace, elle casse une glace, d'accord, la petite brise la glace, mais sinon on peut comprendre brise au sens d'un vent, un vent un peu froid, la petite brise, la glace, c'est-à-dire refroidie, etc. Donc vous voyez, une seule expression, deux sens de la phrase complètement différents, donc ça c'est l'ambiguïté linguistique. je ne vois pas parce que j'ai un déficit d'expérience ou de connaissance, bon, ça c'est un grand, c'est tout à fait évident en linguistique, en particulier quand vous apprenez une langue étrangère, vous avez des déficits de connaissance, par exemple vous ne connaissez pas certains mots de vocabulaire, etc. Et donc, ou même dans votre langue maternelle ou votre langue 1, il peut y avoir un texte compliqué dans lequel vous avez des mots que vous ne comprenez pas, donc ça ce sont des lacunes lexicales. Et puis enfin, vous avez le cas, ça j'y reviendrai, lorsque vous ne voyez pas parce que, donc c'était l'exemple visuel, c'était je ne vois pas parce que ce que je vois ne s'intègre pas dans mon horizon culturel ou intellectuel, là, évidemment, quand vous êtes en lettres, en philosophie, en linguistique, ça arrive très souvent qu'on lise des textes, on peut comprendre chaque mot séparément, mais on a du mal à comprendre le sens global du texte parce qu'on n'a pas encore assez de connaissances culturelles, etc., pour comprendre. Donc on verra des exemples de ce genre de situation. Oui, alors là, c'était un exemple pour la compréhension de l'implicite, un exemple que j'aime bien, c'est donc Churchill qui était dans une relation un peu compliquée avec une certaine Lady Astor, et donc, elle lui dit un jour, mais moi, si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans le thé, pour vous dire, je vous déteste tellement que je vous tuerais si j'étais votre femme. Et là, Churchill répond, et c'est là où c'est intéressant la compréhension de l'implicite, etc., il répond, si vous étiez ma femme, je le boirais. Donc, là, ça suppose de faire tout un petit trajet mental, disant, mais il le boit, donc il le boit parce que la femme serait tellement odieuse qu'autant se suicider et donc boire le thé empoisonné qu'elle lui donne. Mais ça, c'est pas dit explicitement. Il faut, il y a une compréhension de l'implicite pour pouvoir comprendre ce genre de choses. D'ailleurs, très souvent, les blagues, les plaisanteries sont liées à, comme ça, une sorte de blanc dans l'interprétation, c'est-à-dire qu'il y a un trajet que vous devez faire vous-même pour, finalement, comprendre ce qui est dit et trouver ça drôle. Et pourquoi vous trouvez ça drôle ? Parce que vous n'aviez pas compris au départ et donc, ce déficit de compréhension, quand il est totalement accessible, comme ça, et qu'il y a une façon d'accéder au sens qui est amusante, eh bien, ça produit, ça produit un effet humoristique. Bon, alors, donc, on va, nous, travailler sur la question de comprendre ou ne pas comprendre, donc, à toutes sortes de niveaux, et comprendre ou ne pas comprendre en fonction de toutes les situations de non-compréhension qu'on vient de voir. Non-compréhension à cause de l'ambiguïté, non-compréhension à cause d'un déficit culturel, non-compréhension à cause de la difficulté du sens d'un mot, etc. Donc, on va travailler à différents niveaux et dans une première étape, ce que je vais faire à partir de la semaine prochaine, donc, c'est vous montrer que, en fait, c'est vraiment pas du tout la même chose, la question de comprendre des mots, des phrases, des textes. Et même dans les mots, il y a les mots lexicaux, les mots grammaticaux, où comprendre ces différentes unités, ça n'implique pas la même chose. Comment on va le voir ? Mais tout simplement, on va le voir en utilisant ce que j'ai expliqué tout à l'heure qui est le test de la non-compréhension. C'est-à-dire, on va se dire, voilà, je vais vous montrer des situations dans lesquelles on ne comprend pas un mot lexical. Et on va voir comment on fait pour comprendre dans le cas où on ne comprend pas un mot lexical. Et on va se rendre compte que quand on compare à ce qu'on fait pour surmonter la non-compréhension d'une phrase, on n'utilise pas du tout les mêmes procédés. Donc si je montre que les processus de compréhension que j'utilise pour surmonter la non-compréhension d'une phrase par rapport à un mot ne sont pas les mêmes, ça veut dire que la nature de la signification n'est pas la même dans le cas du sens d'un mot et dans le cas du sens d'une phrase. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est une forme d'hétérogénéité de la sémantique. C'est-à-dire, et ça, c'est un peu la particularité de ce cours parce que dans les manuels, en général, on ne vous explique pas ça. Mais là, pour moi, c'est une chose importante de vous montrer que, en fait, quand on parle du sens, ça, j'annonce un peu la conclusion vers laquelle je vais arriver dans quelques semaines, mais je vous l'annonce quand même, comme ça, ça vous aidera à mieux comprendre. En fait, la notion même de sens, même en linguistique, on ne parle pas de la même chose. En fait, quand on parle du sens d'un mot ou du sens d'une phrase, c'est le même mot qu'on utilise sens, mais en réalité, ça ne vise pas du tout la même chose. Le sens du sens n'est pas le même selon qu'on a affaire au sens d'une phrase, d'un mot, d'un texte, etc. Donc, c'est ça qu'on va essayer de montrer. Et ensuite, comme c'est absolument impossible dans un semestre de travailler d'une manière approfondie sur le sens des discours, des textes, etc., nous, on va juste se concentrer sur le sens lexical et le sens grammatical, le sens des mots lexicaux et le sens des mots grammaticaux. Donc, le plan du cours pour arriver à ça, en dehors de l'introduction que je vais poursuivre un petit peu tout à l'heure, ce sera donc de travailler sur les différents plans d'analyse du sens. Donc, quand je dis les différents plans d'analyse du sens, je veux dire qu'on va travailler sur le sens des mots lexicaux, des mots grammaticaux, des phrases, des textes, pour montrer que ce n'est pas la même chose. On parle toujours de sens dans chacun de ces cas, mais en réalité, on se donne l'illusion en utilisant le même mot qu'on parle de la même chose, mais non, on parle d'autres choses quand on parle du sens d'un mot ou du sens d'une phrase, par exemple. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir dans cette partie numéro 2. Ensuite, dans la troisième partie du cours, je vais utiliser différents manuels, des manuels français, des manuels internationaux en anglais, pour vous montrer un peu comment on se débrouille dans la sémantique linguistique, comment les choses sont présentées dans différents manuels. Est-ce qu'on retrouve tout le temps la même chose ou pas ? Donc, plutôt que vous proposer comme ça un cours sans vous montrer ce qui se fait par ailleurs, voilà, on aura comme ça un regard, vous aurez comme ça un regard un peu plus général sur ce qu'on fait au plan universitaire dans l'analyse du sens et de la signification. Et puis ensuite, on approfondira juste deux domaines, la sémantique lexicale et la sémantique grammaticale. Alors, ça, c'est le détail du plan du cours, mais je vous l'affiche comme ça juste pour que vous l'ayez, je ne vais pas le commenter. Juste, je précise que pour la partie de sémantique grammaticale, je saisirai l'occasion pour vous présenter là un point de vue assez spécifique très particulier qui est la sémantique grammaticale guillaumienne. Je vous parlerai de ce linguiste, un grand linguiste français, Gustave Guillaume, qui est très peu, dont la théorie est très intéressante, mais il est très peu enseigné en France et donc, j'en profiterai, disons, pour vous présenter ce modèle linguistique qui est un des grands modèles linguistiques produits par les linguistes français. Alors, pour terminer cette introduction, je vais vous donner quelques éléments très classiques sur les notions de sens et de signification avec l'apport de ces théories qu'on appelle parfois référentielles de la signification. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve vraiment dans tous les manuels de sémantique, c'est vraiment la base de la base quand on parle du sens et de la signification, c'est l'apport d'un mathématicien, logicien, philosophe allemand qui s'appelle Gottlob Frege qui a donc écrit ce livre écrit Logique et philosophique. que vous pouvez feuilleter, mais la lecture de ce livre n'est pas du tout obligatoire pour comprendre le cours, mais vous pouvez aller voir un peu si vous avez le temps en bibliothèque pour vous faire une idée de la nature du texte. et Frege est le premier à avoir distingué très clairement deux plans, disons, dans la signification, ce qu'on appelle la dénotation et qu'en allemand il appelait Bedeutung et ce qu'on appelle sens et en allemand donc Zin. Alors, c'est une distinction qu'on fait plutôt aujourd'hui en linguistique en utilisant dénotation ou référent. On parle du référent et de la référence, disons, c'est pour ça que je parle de théorie référentielle de la signification. Donc, et là vous allez voir on entre dans une conception technique de la notion de sens. Là c'est plus le sens au sens courant comme je l'ai présenté dans le TLFI tout à l'heure, c'est le sens dans un sens technique, précis, élaboré dans un contexte philosophique particulier qui est à l'origine d'ailleurs d'un courant de la linguistique qu'on appelle la linguistique formelle, la sémantique formelle. Alors, la distinction est très simple à comprendre, c'est la distinction entre, en gros, les mots et les choses. La dénotation, c'est l'objet du monde désigné par une expression. Donc, si je dis cet ordinateur, cette chaise en montrant une chaise particulière, la dénotation ou bedoitung, c'est l'objet du monde ou l'être ou l'objet désigné par le mot. Alors, dans le cas, ça c'est pour le sens d'un mot, dans le cas d'une phrase, alors d'une phrase déclarative, je veux dire, pas interrogative, impérative, etc., parce que là c'est compliqué, mais disons dans le cas d'une phrase déclarative, la chose est plus abstraite parce que la dénotation pour Friggeus c'est la valeur de vérité, est-ce qu'elle est vraie ou fausse, la phrase. Bon, on peut laisser ça de côté pour l'instant, j'y reviendrai. Mais donc, on va, pour l'instant, s'attacher à cette différence entre sens et signification dans le cas de la référence pour une expression. Alors, je prends un petit exemple illustré par quelque chose que tout le monde connaît, la différence entre les deux expressions Spider-Man et Peter Parker. Bon, ce sont deux expressions dont on va dire qu'elles n'ont pas le même sens, mais elles vont avoir la même dénotation. Pourquoi elles ont la même dénotation ? Parce qu'elles renvoient la même personne. C'est une seule et même personne. Enfin, je suppose que tout le monde, je n'ai pas besoin de raconter l'histoire, je suppose que tout le monde connaît que, je le dis quand même, donc, Spider-Man, c'est le super-héros qui est en fait un jeune homme, journaliste qui est déguisé avec ce déguisement de super-héros. Donc, c'est la même personne. Donc, c'est la même dénotation, c'est le même référent. Mais ce n'est pas la même expression pour le désigner. Alors, on va dire, mais qu'est-ce que ça change ? Si j'ai deux mots différents pour désigner la même chose, on pourrait dire qu'ils ont la même signification. Mais non, justement, c'est là l'apport de Frégueux. C'est dire, certes, ils ont quelque chose en commun. Ce qu'ils ont en commun, c'est la dénotation ou le référent, mais pas la signification, même s'ils sont des noms propres. Pourquoi ? Comment on le montre ? On le montre en faisant ce qu'on appelle techniquement une substitution salvoi ou héritate. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, normalement, du point de vue de la dénotation, quand je change un mot par un autre qui a la même dénotation, normalement, la valeur de vérité est concernée, est identique. Par exemple, si je dis Paris est une ville magnifique et si je dis je remplace Paris par la capitale de la France, la capitale de la France est une ville magnifique, Paris est une ville magnifique. Si c'est vrai, dans les deux cas, je garde la même valeur de vérité. D'accord ? Donc, en fait, quand j'ai une expression vraie, quand j'ai une proposition vraie, si je remplace un des éléments de cette proposition par un autre qui a la même dénotation, je garde la valeur de vérité. Bon. Donc, par exemple, si je dis Lisa Lenn est l'ami de Peter Parker, par substitution, je peux dire Lisa Lenn est l'ami de Spiderman. Bon. sauf que, en fait, quand on regarde de plus près, les deux phrases équivalentes du point de vue de la dénotation ne le sont pas du point de vue du sens. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, vous comparez Peter Parker et Peter Parker, là, évidemment, j'ai la même expression, elles ont la même dénotation, évidemment, mais on voit bien que si je remplace le deuxième Peter Parker par Spiderman, je vois bien que je n'ai pas la même signification quand je dis Peter Parker et Peter Parker et Peter Parker et Spiderman. D'accord ? Parce que dans un cas, si je dis Peter Parker et Peter Parker ou Spiderman et Spiderman, je dis juste une tautologie, une vérité évidente, indépendamment, si je dis X et X, c'est toujours vrai. Bon. C'est une tautologie. Or, vous voyez ce qu'on a vu juste avant ? Par substitution, je remplace, mettons ici, Peter Parker par Spiderman, je devrais obtenir quelque chose qui est équivalent. Mais non, j'obtiens quelque chose qui n'est plus tautologique parce que Peter Parker, ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui est Spiderman, etc., etc. Donc, sens et dénotation sont deux concepts totalement différents, qu'il ne faut pas confondre. Et l'idée de Frege, c'est qu'au fond, le sens d'une expression, c'est un mode d'accès au référent ou à la dénotation. Et au fond, pour arriver à la personne représentée par Spiderman ou Peter Parker, je peux y arriver via l'expression Spiderman ou via l'expression Peter Parker. Donc, c'est deux façons différentes d'accéder au même référent. Mais le fait qu'il y ait cette différence fait que c'est informatif. Enfin, je veux dire qu'il y a la différence de sens, de signification, existe là où il n'y a pas de différence dans la dénotation. Donc, le sens, voilà une métaphore, c'est une sorte de lunette qui permet de voir la dénotation. Donc, encore une fois, c'est une façon d'accéder au référent. Donc, la différence importante, là, que je rappelle, entre sens et référence ou entre sens et dénotation. Je note aussi que pour Frégue, une phrase peut avoir un sens, mais pas de dénotation. c'est-à-dire que si vous considérez l'expression le plus grand nombre entier, c'est une expression qui, certes, a un sens, ce n'est pas du tout une expression absurde. On comprend ce que ça veut dire grand, plus grand, le superlatif de grand, on sait ce que c'est qu'un nombre entier. Donc, le plus grand nombre entier, c'est une expression qui a un sens. D'accord ? Mais, en fait, c'est une expression qui n'a pas de dénotation parce que les nombres entiers, je veux dire, on ne peut pas le trouver le plus grand, il y en a toujours un plus grand. Donc, c'est une expression qui a un sens, mais pas de dénotation. Donc, attention, il faut être bien conscient de cette distinction qui est très importante. Dernière chose à ce sujet, pour Frégué et pour les spécialistes, disons, de linguistique formelle qui s'inscrivent dans la perspective fréguéenne, connaître le sens d'une phrase, c'est savoir comment doit être le monde pour que cette phrase soit vraie. D'accord ? Donc, en fait, là, c'est, bon, d'un point de vue, disons, plus l'histoire de la philosophie, c'est la tentative de Frégué était une tentative de lutter contre une forme de psychologisme, de dire le sens, c'est pas dans la tête, le sens, c'est la question du rapport entre les expressions et la réalité. C'est pas quelque chose qui est dans l'esprit des sujets parlants, c'est quelque chose qui concerne le rapport entre des expressions et la réalité. Donc, c'est pour cette raison qu'on a cette caractérisation du sens de la phrase, là, on n'est plus dans le sens d'un mot et de la dénotation d'un mot, le sens d'une phrase, c'est savoir comment est le monde pour que cette phrase soit vraie. Bon, par exemple, je ne sais pas moi, si je dis Paris est la capitale de la France, c'est vrai ou pas vrai si je sais que si dans la réalité, effectivement, Paris est bien la capitale de la France. Donc, ça, ça va être vrai. En revanche, si je dis, je ne sais pas moi, Paris est la capitale de l'Espagne, ben non, ça ne va pas marcher. Donc, je sais que je comprends le sens de la phrase, je connais le sens de la phrase si je sais à quelles conditions c'est vrai ou pas vrai. Et donc, ça veut dire que, par exemple, pour capitale de la France, il faut savoir ce que c'est qu'une capitale, etc., et puis être capable de comprendre qu'un pays, il a une capitale, etc., etc. Donc, c'est aussi comprendre la réalité. Là, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on verra qu'on peut aussi développer une perspective totalement différente qui est beaucoup plus psychologique et cognitive, mais là, c'est une perspective sur le sens, encore une fois, qui est référentielle au sens où elle s'intéresse au lien entre le langage et le monde. Est-ce qu'il y a une espèce de correspondance entre les mots que j'utilise, la phrase telle que je la construis et la réalité qu'elle désigne ? Donc, en fait, c'est quand même toute une perspective qui a été construite à un moment donné dans l'histoire de la philosophie pour lutter contre des sortes d'abstractions métaphysiques, dépourvues, finalement, de véritables références. Mais je n'ai pas le temps de faire de l'histoire de la philosophie, donc je vais m'arrêter là. Je reprendrai un petit peu ça la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se sépare sur ce qu'on a vu aujourd'hui ? Non ? Tout va bien ? Bon, écoutez, très bien. Merci de votre attention et donc à la semaine prochaine.